Nous avons donc un crayon ici qui a été modélisé, il faut maintenant lui créer des nouveaux matériaux pour qu'on puisse définir ces différents effets de matière. Et donc ici on va passer à un workspace différent, et donc on va aller choisir le workspace Shading qui est dédié à la création de matériaux dans Blender. Donc quand on passe dans ce workspace, on voit que l'interface a été réorganisée, donc on retrouve notre scène, elle n'est pas tout à fait éclairée de la même manière, puisqu'en fait ici on se retrouve automatiquement, en étant passé dans ce workspace, on se retrouve ici en mode d'affichage Shading, donc qui sera un peu plus précis que le mode Solide et qui nous permet de bien voir le comportement des matériaux à la lumière. Juste en dessous, on va avoir l'éditeur nodal de matériaux, qui s'appelle ici Shader Editor et qui est en mode Object. Et pour l'instant il n'y a pas de matériaux, donc la première des choses à faire ça va être de créer un nouveau matériau qu'on va appeler Core Crayon. Ensuite on va créer deux autres matériaux, un pour le bois et un pour la mine. Donc on peut créer autant de matériaux qu'on veut par objet, et les matériaux sont stockés dans Blender dans ce qui s'appelle des slots. Ici on est sur le premier slot, ça veut dire que le matériau Core Crayon qui est ici, si je modifie sa couleur, on voit que c'est la totalité du crayon qui est affectée par ce matériau. Donc je peux changer la couleur de mon matériau en cliquant sur Base Color, et pour l'instant c'est le seul paramètre qu'on va modifier. Je vais donc créer un autre matériau, je clique sur slot 1 et sur le petit bouton plus. Je me retrouve dans slot 2, et je me crée un nouveau matériau que cette fois je vais appeler bois. Et je fais encore la même manipulation, je clique sur le petit plus, et celui-là je vais en créer un troisième que j'appelle mine. Donc là, on a créé trois matériaux différents, mais par contre pour l'instant il n'y a toujours qu'un seul matériau qui est visible sur notre crayon, puisque ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on assigne manuellement pour dire quelles sont les différentes zones qui ont le matériau crayon, quelles sont les zones qui ont le matériau bois, et quelles sont les zones qui ont le matériau mine. Pour ça, il faut aller en mode édition, donc on fait ça ou avec tabulation. On entre en mode édition, et là on va venir sur le côté, dans le menu des matériaux. Ici on retrouve la liste des différents matériaux qui sont ici, et donc je vais par exemple sélectionner le matériau bois, puis je vais sélectionner les faces qui auront ce matériau. Donc deux possibilités, la plus simple, c'est ici de se mettre en vue de dessus, je passe en vue wireframe temporairement, le temps de venir sélectionner mes faces ici, puis je repasse en vue chez le guide, comme ça je m'assure que j'ai bien sélectionné tout. Ça c'est la première possibilité de sélection. Et là je fais assign, et donc on voit que, automatiquement, j'ai des faces qui se sont mises à jour avec ce matériau bois, et que si je change la couleur du matériau bois, automatiquement, dans mon viewport, dans ma vue 3D, le matériau se met à jour. Une autre possibilité, c'est de passer en mode de sélection face ici, je clique ici en haut, et là je peux sélectionner une face, et là si je maintiens la touche Alt, clic gauche, je sélectionne directement toute une boucle de faces, donc je peux faire comme ça, si je fais Shift Alt, clic gauche ici, je vais sélectionner la deuxième boucle de faces ici, et donc je pourrais faire assign comme ça. Pour illustrer ce deuxième mode de sélection, je vais le faire ici, je suis en mode de sélection face, et je fais Alt, clic gauche ici, et je viens sélectionner mon matériau min sur le côté, et je fais assign. et lui, on va lui donner une couleur grise, quelque chose comme ça. Alors pourquoi est-ce que, ici, on voit qu'on a le matériau min qui dépasse sur le matériau bois ? C'est à cause du modificateur subdivision surface, qui vient étirer ces faces pour essayer de les lisser, donc une possibilité pour éviter ça, c'est de rajouter une boucle d'arête ici, sur le bois, en faisant CTRL R, je profite que je suis en mode edit, et je viens rapprocher, voilà, quelque chose comme ça. J'en profite pour voir que la face qui était ici, la face du fond, je repasse en mode de sélection face, celle-là, je ne lui ai pas assigné le matériau min, donc j'en profite d'être en mode edit pour faire un assign. Si je reviens en mode objet, j'ai désormais les matériaux de mon crayon qui sont assignés. Je vais pouvoir maintenant venir faire mes réglages, et donc du coup, pour ça, je sélectionne le matériau corps crayon qui est ici, et je peux venir déjà changer sa couleur de base, donc quand je clique ici sur la couleur, ça m'ouvre le nuancier de Blender, donc on y retrouve une palette, avec sur la roue, ici, la teinte, plus je me rapproche du centre, plus je vais désaturer vers du blanc, et après, sur le côté, j'ai une échelle de valeurs, entre 0 et 1, si je suis à 0, je suis tout noir, si je suis à 1, je suis vers les couleurs les plus lumineuses. Je peux choisir quel type d'encodage de couleurs je veux, alors en fait, tous les encodages se valent, mais c'est la manière dont on va écrire les couleurs, soit assez commun en informatique, les canaux RGB, rouge, vert, bleu, soit justement en teint de saturation valeur, comme on souhaite, ou alors si vous avez le code hexadécimal, notamment quand on fait du web, on peut rentrer directement la valeur du code. Donc je vais aller chercher un vert, que je vais ensuite désaturer, et donc je vais lui baisser un peu sa valeur, histoire d'avoir quelque chose comme ça. Ça, c'était le réglage de la couleur de base, mais on peut régler en fait complètement tous les paramètres du matériau, et notamment sa brillance via le paramètre spéculaire, qui permet de définir vraiment la brillance du matériau. Plus je me pousse la spéculaire, plus je vais avoir un matériau brillant, au contraire, plus je la baisse, plus je vais avoir un matériau mat. Donc une valeur à 0.5 qui est intéressante, et ensuite je peux définir la dureté de la brillance, donc si je mets ma roughness à 0, je vais avoir un matériau très brillant, très réfléchissant, au contraire, si j'augmente la roughness, ça va étaler la tâche de brillance, et donc du coup je vais avoir quelque chose de plus poli. Ici, on va mettre quelque chose d'assez brillant, comme ceci. Par contre, pour le bois, au contraire, justement, donc déjà je peux changer la couleur, je vais diminuer un peu la saturation, et surtout diminuer un peu la valeur, mais je vais augmenter la valeur de la roughness, puisque là il y a trop de brillance, et donc du coup, j'augmente ça, je baisse un peu sa spéculaire, histoire d'avoir un matériau beaucoup plus mat. Et le dernier matériau, min, lui aussi, je vais lui augmenter sa spéculaire au maximum, puisque ça va être quelque chose d'assez brillant, mais par contre, sur la roughness, je vais la laisser en état, puisqu'on a ces petites tâches de brillance qui sont intéressantes. Ce matériau qu'on a là, qui s'appelle le Principled DSDF, c'est donc le matériau par défaut dans Blender, c'est une grosse boîte dans laquelle on peut définir tous les paramètres, et définir tous les types de surfaces, à peu près, qu'on peut croiser autour de nous, que ce soit des métaux, des plastiques, du verre, tout est défini, il y a juste à jouer avec les différentes valeurs ici pour créer des combinaisons et créer les matériaux avec le comportement de la lumière qui nous intéresse. L'avantage d'utiliser cette boîte-là, le Principled DSDF, c'est que tous les réglages des matériaux sont faits de manière à être réaliste et physiquement correcte, c'est-à-dire que la manière, les réflexions qui vont être calculées à la surface du matériau sont censées être physiquement plausibles et donc correspondre à ce qui se passe dans la réalité. Merci. Merci.